Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira Et donc cette année je reviens Pour Halloween, pour quelques petites vidéos Donc make-up, il y aura sûrement des vlogs Des hauls Et aussi peut-être quelques petites Vidéos déco, on verra bien Et donc en tout cas, j'espère Que cette vidéo vraiment vous plaira N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne Pour plus de contenu Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo Pour un petit make-up de hit De Pennywise Et à bientôt Donc c'est parti, on prend la palette De chez NYX, donc la Moderne Tumor Et donc on prend l'espèce de petit Rouge rosé un petit peu comme phare Et on le met donc sur le Le creux de paupière et on le mélange bien Ensuite, on prend la palette Donc toujours de chez NYX Donc la Fabrina, donc la Spellbook Et on prend la teinte En fait une couleur un peu rouge C'est la Hill on Earth Et donc on l'applique juste en dessous Donc la couleur précédente Et on mélange bien Pour que les couleurs se font bien entrer Avec un pinceau bien fluffy Ensuite, donc je prends la palette Donc de chez James Charles Avec Morphe Et donc je prends La couleur un petit peu bordeaux Et je la mets dans le coin Externe de mon oeil Et je mélange bien aussi Avec un petit pinceau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ainsi, donc toujours de la même palette Donc je prends la couleur Violette Pareil, donc je la mets dans le coin En fait externe Et je remises un peu On prend le coin de mon oeil Et les jeux Br—— Qui ont toujours bien Donc les couleurs entre elles Qui sont très jolies Parfois Ensuite, je prends un fard noir, n'importe lequel ira, et je le mets dans le coin externe, ensuite je reviens un petit peu, donc on est au milieu de mon oeil, et je blende toujours bien les couleurs entre elles. Ensuite, je prends la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills, c'est une petite colle pour paillettes, donc je l'applique dans le coin interne de mon oeil, donc je reviens au milieu, et ensuite j'applique des paillettes, vous prenez le seul que vous voulez, moi les mènent, donc ils viennent aussi de chez Anastasia Beverly Hills, c'était un petit coffret de Noël, il me semble. Ensuite, j'ai fait un trait d'eyeliner, donc que j'ai fait hors caméra, donc avec l'eyeliner de chez Sephora, et après j'applique mes faux cils, donc ceux-là viennent de chez Primark, donc c'est les topazes. Ensuite, on reprend la couleur du début, et je viens l'appliquer au rat de cils. Ensuite, j'applique un petit peu de noir, toujours au rat de cils, et je mélange bien les deux couleurs. Ensuite, donc je prends une crème en fait de chez Makeup Forever, c'est pour avoir un teint bien blanc et tout, donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, donc je mets mon fond de teint, donc celui de d'habitude, parce que je voulais que ça fasse un teint un petit peu plus blanc, donc c'est le Fit Me Poreless de chez Makeup Forever. Ensuite, donc je prends un crayon blanc n'importe lequel, ça ira, ça fera très bien l'affaire, ou un beige, même si vous avez. Et donc on va commencer donc les traits de construction en fait de la bouche, donc de Pennywise. Je vous laisse avec les images, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Une fois donc que vous avez votre rendu, donc qui vous plaît, je prends un crayon noir assez gras, et donc je redessine tout simplement les contours que j'ai dessiné, je mets un petit peu de crayon aussi sous les yeux. Et ensuite, donc je prends un fard noir, donc toujours n'importe lequel, ça fera très bien l'affaire, et je prends un petit peu un peu de crayon qui est ici, et donc je viens de l'ender tout ça avec le crayon. Aussi, je crois que je ne voulais pas dire au début de vidéo, mais j'ai mis en fait du shampoing sec dans mes cheveux, pour que ça fasse un petit peu blanc, et les petites fins par contre, je ne me rappelle plus d'où elles viennent, ça fait que j'ai un petit moment que je les ai, ou il me semble que chez Klairs ou Jiffy, il y en a un peu des similaires. Et ensuite, au niveau de l'arcade sourcilière, je fais une sorte de petit triangle avec mon fard. Ensuite, je prends un rouge à lèvres de chez Sephora, un noir, que j'applique sur mes lèvres. Après, je prends la palette vegan de chez Ketrendi, et donc je prends le seul fard rouge que j'ai de toutes mes palettes, et donc je l'applique, en fait je le blende avec le noir, donc des traits de construction. Vraiment, on mélange bien pour que les deux couleurs se fondent bien entre elles. Après, donc je prends mon fard rouge et donc je fais un petit rose-là, je prends僕 din account, donc au bout du nez. On est toujours avec un fard noir, donc je fais deux petits traits en fait juste sous les sourcils, que je mélange bien. Après cette étape là elle est facultative finalement, j'ai été un petit peu déçu de la faire, j'ai voulu mettre des paillettes sur mes lèvres, donc après si vous voulez les mettre vous en mettez, mais finalement je ne le trouvais pas si joli que ça. Et donc j'en mets aussi sur toutes les parties rouges. que j'ai fait donc au phare. A finir avec ce mécan, on espère vraiment qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo, et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous !